Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture donc ça fait assez longtemps étant donné que j'ai pas eu forcément l'occasion de lire beaucoup de livres vu que là en 3 mois j'en ai lu 3 dont 2 en vacances et 1 où je vais vraiment aller vu que c'est une BD donc voilà, vous pouvez voir que je voulais pas faire grand chose donc là je vais vous parler de ces 3 livres mais normalement pendant les vacances, vu que là je suis au tout début de mes vacances je pense que j'en finirai au moins un, j'ai commencé en août et peut-être que j'en commencerai et finirai un autre donc je vous le mettrai à la suite, voilà, après tout ça donc alors, le livre le plus vieux, d'ailleurs je vais très de vous en parler et au final bah on vous en parle deux mois après oui j'avais mis un petit mot, voilà, heureusement parce que là on ne devrait pas rappeler sinon donc La vie devant elle de Haussmann et Franck donc alors le résumé je vais vous le lire donc Alma, Solana, Coraline, 3 adolescentes, 3 destins croisés issus d'un même malheur la disparition tragique de leur père dans les noirs entrailles d'une mine du nord de la France au printemps 75 depuis elles sont jurées une amitié éternelle un serment les lit, célébrer tout au long de leur vie la mémoire de leur père une même obsession les habite faire toute la lumière sur les circonstances de l'accident meurtrier et châtier les coupables quel que soit le prix de la vérité mais quand on entre dans l'âge adulte et que sonne la fin de l'innocence les liens qu'on croyait indéfectibles peuvent-ils survivre à l'épreuve des premiers amours des désillusions pardon ou pire des secrets qui n'ont plus rien d'enfantin donc je l'ai vu chez Noz pour 2,99 et j'avais mis un livre sympa à lire mais sans plus 3 amis donc perdre leur père dans une mine à travers de nombreuses relations on suit leur aventure donc ce livre je l'ai bien aimé c'est vrai que je l'ai trouvé assez en bas c'est un livre qui suit bien mais c'est pas non plus l'histoire de l'année concrètement les trois personnages sont assez attachants on sait qu'au départ c'est un peu mal en fait il y a le père d'elle puis elle c'est l'amie d'elle puis elle un père une belle mère la belle mère qui est ici vraiment tous les personnages sont reliés entre eux par d'autres ou l'un et du coup au départ c'est vrai qu'on a un peu mal elle s'est retrouvée du coup cette fois je revenais en arrière j'ai dit bah c'est qui celle là voilà c'est vrai que moi les livres où il y a beaucoup beaucoup de personnages j'ai un peu mal voilà en tout cas que beaucoup de personnages ont vraiment mis en avant l'histoire est assez sympa je trouve mais comme je vous dis c'est sans plus mais j'ai passé comme un bon moment de lecture ensuite du coup j'ai lu une autre BD donc c'est Bushido donc le terme 1 Yuki comme ceci est-ce que j'ai mis un petit mot ? oui alors j'ai mis juste le résumé Yuki veut devenir un samouraï et va avoir l'aide de Miyazaki Musashi qui est ce monsieur là et Yuki c'est lui alors c'est une BD humoristique qui m'a pas forcément fait très rire mais ça a fait passer un bon moment voilà c'était pas ouf ouf je trouve que les dessins sont quand même assez jolis je sais pas si vous voyez quand même je trouve qu'ils sont quand même assez jolis assez sympa bah après de toute façon au niveau des BD vraiment c'est très très rare que je sois vraiment à fond dedans donc voilà et la lecture que j'ai finie juste aujourd'hui c'est La ferme des animaux de George Orwell que j'ai dû lire pour les cours donc aussi pour mon bac de français et j'ai vraiment beaucoup aimé donc lire c'est un livre parce que là il y a un dossier après mais le livre fait que 100 pages 110 pages donc ça se clic quand même assez vite c'est une histoire donc en fait on a La ferme du Manoir donc qui est tenue par Mr. Jones et un jour les animaux vont se rebeller grâce au essou de sa joncière donc qui est un cochon ils vont se rebeller ils vont faire partir Mr. Jones et ils vont commencer à s'occuper de la ferme eux-mêmes qui va se faire renommer La ferme des animaux savoir que tout du long bah bien sûr on a beaucoup de changements notamment on a une très bonne morale à la fin je trouve qui est très intéressante et on peut vraiment poser cette histoire face à tout ce qui est l'histoire du monde notamment bah là on voit Staline voilà une confrontation de Staline je me trouve bien que ça doit être lui il ressent quand même pas mal voilà ou même notamment pour aller encore plus loin même si oui on peut dire voilà j'ai trouvé ici une super emploi avec Hitler par exemple notamment avec le cochon Napoléon qui exécute des gens sans vraiment trop de si il y a des raisons mais au final on sait pas vraiment si elles sont vraiment véridiques ou si voilà c'est vrai que tout du long c'est un peu je sais pas trop et au final et ben ça montre que le pouvoir nous fait devenir n'importe qui et même les gens en qui on voulait c'est l'année le plus possible donc voilà c'était un très bon livre j'ai beaucoup aimé on m'en avait parlé que du bien de ce livre du coup c'est vrai que c'était un très bon moment passé sur la peinture c'est Staline et Voroshilov au Kremlin 1938 donc j'ai eu raison donc c'est vrai que je l'ai beaucoup apprécié je veux que c'est vraiment de le lire parce que c'est pas vraiment un livre comme les classiques qu'on peut avoir type mon passant tout ça c'est vraiment un livre assez contemporain donc c'est quand même le 20ème siècle et c'est assez sympa donc voilà du coup j'ai fini et du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo donc je pense que je vous parlerai de Si loin de toi et juste encore entre deux livres entre Aristote et Ante Découvre les secrets de l'univers ou Call me by your name j'ai encore entre les deux le vrai temps et le temps où je vous retrouve pour la suite de cette lecture donc j'ai fini Si loin de toi de Tess Sharpe c'est à dire que ce livre j'ai commencé en août et donc je viens de le finir là le 25 octobre c'est à dire qu'en août j'avais quand même lu 850 pages j'avais lu à moitié quoi et sauf que les cours sont arrivés et je n'avais pas le temps et quand je pouvais me détendre et ben j'avais pas trop forcément envie de lire donc voilà désolé si je suis entendu mes parents du coup ce qui fait que là pendant les vacances j'en ai profité pour le finir d'ailleurs je viens de le finir à l'instant genre il y a 10 minutes donc alors je vous avais lu non non c'est quoi que je vous avais lu le résumé donc je vais vous lire entre guillemets le résumé parce que c'est pas vraiment le résumé j'ai adoré ce livre il faut savoir que quand je l'avais acheté je l'avais déjà hyper à de lire comme tout là vous voyez une petite partie mais comme tous mes livres j'ai tous hâte de les lire mais je mets 15 ans à les lire donc ça c'est génial et ben je suis pas déçue parce que là l'écriture c'est très bien écrit concrètement et ce que j'ai bien aimé c'est qu'en fait c'est qu'on fait vraiment des sauts dans le temps donc il y a maintenant il y a 3 ans il y a un an et demi il y a des endroits où c'est plus tôt donc il y a 3 ans c'est pas de la vie où son amitié avec Mina donc Sophie et Mina tout se passe à peu près bien il y a un an et demi c'est après leur accident de voiture donc Mina et son frère Trèves et Sophie ont eu un accident en voiture et ce qui fait que à cause de ça Sophie vu qu'elle a de nombreuses blessures elle va devenir accro aux antidéoleurs et ensuite on a il y a 4 mois il me semble après une durée comme ça où c'est le moment où Sophie et Mina ont subi une attaque et où Mina était tuée par Bale et voilà et du coup pendant tout le monde du livre on va essayer avec Sophie Trèves il y a Kyle aussi qui était le copain de Mina plein d'autres gens ils vont tous essayer de résoudre ce mystère qui est résolu à la fin je vous dis pas voilà et j'ai adoré vraiment tellement aimé parce que déjà les personnages je trouve tellement attachants euh bon je sais plus quand on l'apprend mais on le comprend ouais clairement il y a des sentiments un peu amoureux entre Sophie et Mina voilà une relation très touchante et aussi on prend vraiment d'attachement pour Sophie parce qu'elle a pas vécu des choses faciles voilà elle a quand même été donc vécu en accident donc elle était très blessée donc elle a été droguée ensuite elle a vécu une attaque où elle a perdu bah sa moitié en fait concrètement et voilà elle faisait quand même des choses pas faciles du tout et voilà ce qui fait que on prend vraiment d'attachement pour elle j'ai adoré ce livre vraiment je l'ai trouvé tellement touchant il se lit très facilement vraiment parce que chapitre voilà de toute façon les livres de la collection R je trouve que déjà les histoires sont bien parce que je pense qu'ils choisissent quand même des personnes de qualité c'est quand même une grande édition une grande édition pardon mais surtout je trouve que leurs livres se lisent très bien en fait ils sont très fluides ça vraiment j'ai adoré je suis vraiment pas déchue de l'avoir acheté et vraiment je suis très très contente de ce livre et je pense qu'il me marque et du coup ensuite je vais lire Aristote et Dante découlent les secrets de l'univers j'ai fait mon choix donc je vais vous lire le résumé Harry 15 ans est un adolescent en colère silencieux dont le frère est en prison Dante lui est un garçon expansif drôle sur de lui il n'a a priori rien en commun pourtant il loue une profonde amitié une de ses relations qui change la vie à jamais c'est donc l'un avec l'autre et l'un pour l'autre que les deux garçons vont partir en quête de leur identité et découvrir les secrets de l'univers alors après il y a une petite note qui a marqué une histoire d'amour d'une profondeur et d'une justesse bouleversante peut-être qu'il y a une romance je ne sais pas en tout cas on ne l'a pas vendu comme ça il faut savoir que là je crois que c'est la première fois que j'ai résumé depuis que je l'ai acheté parce que je l'ai acheté en suivant un peu les conseils parce que dès que je voyais une booktubeuse parler de ce livre c'était que en bien et je me suis dit oh non il faut que tu le lises donc déjà je ne sais pas pourquoi mais je le sens bien je le sens que ça va faire de bien en plus là du coup il me reste encore une semaine de vacances un petit peu plus neuf jours et voilà j'ai plus de devoir en tout cas plus trop ce qui fait que je vais pas vraiment en prendre du temps pour moi donc je pense qu'il va être pas mal je le sens bien donc là je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite de l'objet lecture donc je pense que je le clôturerai avec ce livre des bisous et le tour donc je vous retrouve à la suite et la fin de mon objet lecture vu que je ne pense pas finir un autre livre avant la fin de mes vacances et du coup aujourd'hui on va parler de Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers qui a été un véritable coup de coeur vraiment ça a été un livre qui m'a beaucoup pluie parce qu'il se lit très facilement je trouve que l'écriture de l'auteur est très fluide vraiment les personnages sont géniaux donc on suit toute l'histoire avec le point de vue de Aristote au départ ça m'a un peu déçue parce que je me suis dit j'ai envie qu'à me faire le point de vue de Dante mais je trouve que le point de vue d'Aristote est quand même très intéressant parce que clairement sur le résumé on voit qu'il a marqué une histoire d'amour et parce qu'en fait Dante on se rend compte très vite qu'il a des sentiments pour Aristote mais Aristote se les cache en fait qu'il n'ose pas se les dire et je trouve très intéressant le fait que d'avoir quand même son point de vue du coup ça ça pas ça fait rire parce que c'est pas drôle mais on trouve ça mignon parce qu'en fait on se rend compte que si en fait il l'aime mais il n'ose pas cela oui parce que c'est un mec avec un mec c'est pas normal tout ça même lui le dit mais c'est tout à fait normal mais voilà ce livre m'a beaucoup plu parce qu'il m'a beaucoup émue aussi surtout vers la fin quand il y a des éléments finales forcément qui m'a plutôt génial et aussi un moment parce que Dante va vivre quelque chose de pas très ouf vers la fin une agression et je serais très émouvant comment réagit Aristote c'est quelque chose d'assez violent mais je serais très émouvant parce que on se rend compte que je ne fais pas ça pour n'importe qui et voilà ce livre je vois vraiment pourquoi tant de personnes l'ont aimé parce qu'il est juste génial du coup je trouve que il finit très bien et qu'on peut vraiment s'imaginer la suite j'ai adoré m'avoir vraiment bien accompagné pendant ces quelques jours je l'ai lu en 5 jours quand même mais bien parce que je sens je me limitais un petit peu parce que clairement j'aurais pu le dévorer une fois tellement c'était bien écrit et surtout les chapitres sont assez courts ce qui fait que ça se lit beaucoup plus vite les chapitres qui font juste une pelle alors ils font 5 lignes donc forcément ça passe hyper vite et ça vraiment j'ai adoré et je le conseille à 1000% parce que vraiment c'est un roman qui me marquera je pense et du coup ensuite je vais enchaîner et je vous reparlerai dans le prochain update lecture avec Riverdale The Maple Murders de Nicole Hostow donc j'ai déjà lu les deux premiers tomes on va dire de cette saga donc voilà ce qui se passe avant le début de la saison et ce qui se passe entre la saison 2 et la saison 3 et là il n'y a pas vraiment de repères temporels donc c'est un événement vraiment à part parce que c'est la fête de Riverdale où il va se passer plusieurs meurtres plusieurs accidents et enfin ils vont essayer de résoudre un petit peu tout ça donc c'est vrai que je l'ai acheté sans vraiment bien résumé parce que je savais que j'allais aimer parce que j'ai beaucoup aimé les deux premiers et je trouve que c'est un bon moment qu'on passe ceci hyper facilement mais bon donc ça je pense que ça se tira très vite et je pense pas aussi vite qu'en quelques jours voilà du coup je vous fais le dernier épisode j'espère que mes lectures vous auront plu moi je me rends compte que j'ai passé de très bons moments dans mes lectures vraiment ces vacances ont été très cool au niveau des découvertes donc voilà du coup je vous fais le dernier épisode et je vous dis à la prochaine fois